je pense que c'est parce que c'est parce qu'il ya un petit laps de temps ok c'est bon on est en direct on est en direct donc bonjour à tous bon je vous laisse arriver les uns après les autres bienvenue à ce troisième webinaire organisé par seul pédine il ya plein plein de choses qu'on va aborder ensemble on va essayer de respecter les temps comme d'habitude bienvenue à tous ceux qui se connectent bonjour elizabeth bonjour rosine bonjour mounir bonjour à tous on vous laisse un peu le temps de vous connecter un peu le temps de souffler après cette dur lundi cette dure reprise de du travail ce premier lundi du mois de juin ça y est on va commencer à arriver dans le mois d'été c'est les bonnes périodes bonjour à tous on est très exactement c'est vrai il ya des gens pour qui à mon avis c'est déjà peut-être d'un moins compliqué surtout avec les jeux olympiques qui arrivent bientôt bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver on laisse le temps de vous connecter on a plein de choses à vous dire on a plein de choses à vous montrer on a on est assez impatient de montrer tout ça première chose que je rappelle déjà donc en saluant tout le monde c'est que le ce webinaire il sera de toute façon disponible en replay sur linkedin sur le lien de l'événement et également sur youtube donc ce qui arrive un peu en retard etc il y aura toujours moyen de récupérer récupérer ce retard là je vous laisse un petit peu vous connecter puis on va commencer on va rentrer dans le vif du sujet on a encore une fois plein de choses à vous dire déjà quel est le sujet de ce webinaire de ce lundi 3 juin on a fait deux webinaires sur les tcd des tcd du niveau 1 au niveau expert en utilisant dax power pivot aujourd'hui on va s'attaquer à l'un des piliers si ce n'est le pilier du moderne excel qui est power query et donc martin va vous présenter un peu les les enjeux de power query tout au long de ce webinaire il va vous faire des démonstrations encore plus incroyables les unes que les autres donc voilà merci à tous d'être présents première question pour martin peut-être déjà quand vous avez des questions tout au long du webinaire on va répondre on va même pas essayer on va répondre à toutes les questions qui il y aura tout au long du webinaire la première question pour martin c'est donc présentation du sujet donc on a on a dit que c'est de l'automatisation par power query alors ma question c'est qu'est ce que power query et par nous de la puissance de cet outil intégré à excel alors une power query c'est un outil qui existe dans excel depuis la version 2016 qui est embarqué intégré dans excel depuis la version 2016 qui s'est beaucoup amélioré depuis qui est arrivé de manière générale sur mac en 2023 c'est pour ça qu'on en parle aussi un peu plus maintenant je trouve c'est parce que parce que maintenant c'est sur excel sur windows et sur mac et cet outil là qui est dans l'onglet données du ruban donc souvent vous êtes passé à côté si vous n'avez pas encore vous savez pas encore ce que c'est c'est dans l'onglet données du ruban c'est toute la partie gauche et c'est un outil de récupération et de transformation de données c'est un outil qui va permettre de faire des liens entre classeurs sans faire égal et puis tel classeur ou sans faire de copier coller sans faire sans faire des mauvaises pratiques en gros c'est un outil qui va permettre de récupérer et transformer des données qui viennent de différentes sources directement avec de l'automatisation pour pouvoir par exemple mettre tout toutes les semaines un nouveau fichier au même endroit et que le grâce à power query vous ayez automatiquement toutes les transformations que vous faites que vous faites normalement manuellement qui soit déjà préparé déjà fait et que vous ayez juste à actualiser donc power query c'est un outil dans excel qui permet de faire de l'automatisation d'un port et de transformation de données ok il ya des voilà voilà et juste c'est dans excel et c'est dans power bi donc potentiellement vous connaissez power query parce que vous en avez entendu par parler pas forcément dans excel mais dans power bi et c'est l'un des outils qui fait vraiment le lien entre excel et power bi et du coup on qui fait le lien avec une manière manière moderne d'utiliser excel et bien merci martin de cette réponse je tiens donc du coup à saluer tous ceux qui qui entre temps sont arrivés on a une grande nouvelle quand même à vous annoncer en marge de ce webinaire c'est que on lance notre premier programme en autonomie e-learning disponible donc solpédine donc c'est une formation power query il ya deux offres deux offres différentes martin je te laisse peut-être passer aux pages aux pages de l'offre tous les liens seront en commentaire tout le lien de la page sera en commentaire donc première formation e-learning en full autonomie avec deux offres qui tiennent jusqu'au 30 juin donc des offres très réduites donc on vous en parlera en fin de séminaire vous aurez accès à la page de vente et donc ce qu'on va faire ici c'est un petit teasing aussi de cette offre donc qui vous permet donc aujourd'hui on va on va initier un peu power query on va on va se lancer un peu dedans et et donc c'est cette offre ces deux offres vont vous permettre de devenir potentiellement un expert en power query et révolutionner surtout votre votre manière de pratiquer pratiquer sur excel donc voilà c'est un peu notre premier lancement à notre quelque chose qu'on imagine depuis très longtemps et on est très très content au détour de ce webinaire de lancer ça dès aujourd'hui donc je vais vous mettre directement le lien de la page en commentaire donc en commentaire de cette de ce webinaire donc consultez le profiter de cette offre souscrivez mais voilà il ya tous les détails sur cette page de vente vous allez voir il ya plein plein de choses il ya des vidéos il ya des cas pratiques professionnalisant il ya des initiations il ya de tout de tout et power query n'aura potentiellement plus de secret pour vous après après cette cette formation e-learning martin ça des des choses à dire dessus là ce que vous voyez à l'écran en tout cas c'est l'offre complète de nos cas pratiques power query de toutes nos vidéos power query de tout ce qu'on a fait sur power query depuis plus de depuis à peu près deux ans et qu'on met à disposition pour les gens qui se forment avec nous c'est des cas pratiques qu'on fait avec les gens mais en vrai ça fait longtemps qu'on a tout filmer tout organisé et du coup là ce que vous allez voir ce que vous voyez à l'écran c'est va les cas pratiques le programme complet power query et nous on va pas vous faire un teaser de ce programme ou quoi que ce soit on va vraiment faire ensemble ce cas là le cas un cas jamais oublié qu'on n'a jamais mis en ligne en public et que le cas enrichir une base de données rh2 dans lequel on va faire plein de trucs hyper utile et ultra représentatif de comment power query peut vous aider dans votre boulot donc c'est ce cas là qu'on va faire que dès que tu me donnes le go thomas je vais vous présenter je vais faire avec vous et ben écoutez voilà en tout cas tout ça pour dire qu'on lance notre premier programme e-learning donc il ya deux offres je vous ai mis le lien en commentaire donc allez la consulter et sachez que tout ce qui va suivre ça va être donc pas un teasing comme t'as dit ça va être une introduction à tout ça et ensuite vous pourrez profiter de cette offre à fond donc n'hésitez pas à consulter ce lien en commentaire et martin je te laisse commencer donc du coup le programme du jour donc une automatisation avec power query donc c'est parti ça marche trop bien donc là on est sur l'une des saïa nous on travaille par saïa souvent ce qu'on fait est ce qu'on vous propose dans le programme c'est de faire des saïa dans lequel dans lesquels en gros on prend un cas hyper réaliste un cas qu'on a déjà eu en formation avec des gens avec qui on a bossé et ce cas là en général c'est le niveau 3 et nous ce qu'on fait c'est qu'on fait du rétro engineering de power pour et quasiment donc en gros on en fait un niveau légèrement plus simple qui qui va être dans lequel il ya des trucs un peu plus simplifiés et puis des un cas encore un peu plus simplifié ça en vrai c'est déjà dur pour des gens qui découvrent c'est déjà dur c'est pour ça qu'il ya toute la vidéo puis ça c'est un peu plus dur et puis ça c'est la réalité la réalité est tout le temps un peu dur et c'est pour ça qu'on a besoin de power et moi je vais faire celui ci l'idée c'est que je vous montre de quoi il s'agit que je le fasse et puis que vous me posez vos questions au fur et à mesure donc c'est évidemment dès que vous avez des questions on y répondra à chaque fois sans forcément trop interrompre martin quand il sera en pleine tâche mais on y répondra quoi donc enrichir une base de données rh2 je vous montre à quoi ça ressemble il ya deux fichiers le premier fichier c'est ici je vais vous montrer comme ça on va télécharger les deux c'est des données rh je vous montre à quoi ça ressemble c'est des données rh comme celle ci avec des prénoms des noms des matricules des codes établissements ça ça va être vachement important des dates d'embauche des rémunérations il ya plein d'infos sur des personnes elles sont pas forcément bien organisé parce que au dessus des données il ya il ya de l'espace il ya des sur titres qu'on veut pas il va y avoir plein de trucs qui sont pas parfaits et nous l'objectif ça va être de partir de ça et d'obtenir alors je vais zoomer un peu pour que vous voyez mais je vais dézoomer donc après donc ça va être d'obtenir quelque chose de bien plus beau bien plus organisé je vais pas forcément zoomer je vais le faire avec vous sera plus simple et donc il ya un deuxième fichier qui pourrait être un autre endroit moi je vais les télécharger tous les deux au même endroit mais tu pourrais être un autre endroit qui est une liste des établissements pas organisés pareil et du coup ici à des codes établissements et ces codes établissements on va vouloir les rapprocher des codes établissements qui sont là pour faire un peu l'équivalent des recherches v des recherches x des index équipes que vous connaissez peut-être mais les faire de manière plus plus rentable plus efficace et plus automatisé et plus robuste donc moi je vais juste garder ça à l'écran pour pouvoir y revenir de temps en temps même si c'est très petit pour vous j'en doute pas mais je vais essayer de zoomer sur certains cas dans certains cas et du coup je vais télécharger ces deux cas pratiques là ces deux sources de données plutôt hop je télécharge les deux ça les met dans mes téléchargements je pourrais bien sûr les déplacer en général c'est un truc important quand on fait du power coin et moi je vais créer un troisième fichier hop donc j'ai deux fichiers que j'ai téléchargés qui sont ici dans mes téléchargements hop téléchargement j'ai ces deux fichiers là et là je vais créer un troisième fichier qui va venir récupérer ces deux sources là et puis faire tout le travail que j'ai envie de faire donc ce fichier là je pourrais l'appeler tableau de bord ou analyse ou n'importe quoi je sais qu'en tout cas il va synthétiser mais différentes sources je vais dans donner obtenir des données à partir d'un fichier et puis en vrai au cas où vous connaissez déjà un peu pour quoi je vais montrer un truc que moi j'aime bien faire je vais faire à partir d'un dossier plutôt que de faire deux fois la mini je faire à partir d'un dossier je vais aller dans mes téléchargements et dans mes téléchargements je sais que je peux récupérer les deux fichiers on les voit pas ici mais je sais qu'ils sont là donc je vais faire ça je vais faire ouvrir là ça me montre ce qu'il ya dans ce fichier là ce qu'il ya dans ce petit truc en plus qu'on verra après mais j'ai en tout cas mon fichier liste des établissements et mon fichier power query enrichissement d'une base de données moi je vais faire transformer et du coup là je sais que les fichiers que je veux ils sont j'ai leur nom ici liste des établissements il est là et le deuxième power query enrichissement d'une base de données il est là et ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer cette requête je vais faire un clic droit dupliquer cette requête alors je vais si jamais vous connaissez pas du tout peur courir c'est vrai que je n'explique pas tous les détails n'hésitez pas à me poser vos questions vous n'êtes pas très nombreux tant qu'à faire si jamais je suis pas clair sur un des trucs n'hésitez pas à me dire donc là j'ai dupliqué ma requête c'est à dire que j'ai deux requêtes qui sont un peu des jumelles l'une de l'autre mais je vais les traiter différemment donc là ici sur la première je vais cliquer sur le fichier qui correspond à la liste des salariés hop je clique sur ça et là je vais cliquer sur la table qui contient les données des salariés et là non ça vous rappelle un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure avec des prénoms des noms des sexes des dates de naissance etc des codes d'établissement ici code d'établissement mais ces données là sont mal faites c'est pas encore bien fait et ici je vais faire exactement la même chose mais je vais prendre les autres données binari liste des établissements donc l'autre fichier et voilà je récupère ça donc d'un côté et je vais les renommer je vais renommer mes requêtes en double cliquant ici je vais dire que ça c'est mes salariés par exemple mon import des salariés et celui là ça va être mon import c'est deux imports différents ces deux requêtes différentes qui partent de la même source mais qui vont pas du tout traiter la même chose et du coup là je vais faire import des établissements il y a une petite question de rosine qui demanderait plus d'explications alors sur quel sur quel sujet exactement rosine tu voudrais plus d'explications est-ce que c'est global et il y a une deuxième question de Thomas aussi qui dit il faut autant de requêtes que de tableaux différents à combiner alors tiens pour répondre à Thomas d'abord ça dépend de ce qu'on fait et ça dépend un peu de ce qu'on entend par combiné parce que de temps en temps ce qu'on va vouloir faire c'est mettre par exemple des fichiers mensuels ça peut être des fichiers comptables mensuels ça peut être des fichiers de DSN en RH ça peut être plein de fichiers différents mensuels ou pas autre chose que mensuel et on va les mettre au même endroit dans le même dossier et à ce moment là on pourrait faire un autre type de combinaison qui permettrait de tous les mettre les uns à la suite des autres et de les traiter de la même manière ce qui veut dire que si on a 300 fichiers par an ou un fichier par jour par exemple on fait un dossier on met les 365 ou 366 fichiers dans ce dossier là et on fait une seule requête qui va tout synthétiser et si c'est 365 fichiers de 100 lignes et bien on aura beaucoup beaucoup de lignes qui vont être traitées dans une seule requête mais là c'est pas ce que je suis en train de faire là parce que là dans ce que je suis en train de faire les fichiers que j'ai récupérés ils sont pas du tout de même nature c'est pas comme si tous les fichiers avaient les mêmes colonnes donc c'est pas des extracts successifs c'est plutôt deux fichiers différents qui ont des informations en commun qu'on va vouloir combiner et donc là on fait deux fichiers on fait un fichier, une requête par fichier parce que c'est des fichiers qu'on va vouloir traiter différemment transformer différemment avant de les joindre ensuite ok et du coup Rosy nous pose la question sur peut-être plus de précision sur qu'est-ce qu'est-ce qu'est une requête Power Query comment tu définirais une requête Power Query pour un peu vulgariser alors effectivement c'est vrai que pour quelqu'un qui débute beaucoup chez Solpédine de Power Query du coup je suis allé un peu vite sur certains trucs Power Query c'est un outil d'automatisation et à l'intérieur de cette automatisation on a Power Query qui est un outil qui va nous permettre de créer des programmes des programmes qui vont fonctionner pour faire une chose ou plusieurs choses et chacun de ces programmes on appelle ça une requête donc là par exemple on a un programme une requête ici qui est l'import des salariés qui n'est pas du tout fini mais ce programme-là va nous permettre de traiter toutes les données qui correspondent aux salariés c'est-à-dire qui correspondent à ce fichier-là donc je vais venir me connecter à ce fichier-là dans mes téléchargements ou à l'endroit où je l'ai mis et récupérer les données et automatiser, préparer, programmer des transformations de ces données-là parce que là on peut voir que par exemple pour plein de raisons mes données ne sont pas parfaites je vois qu'ici ne serait-ce que sur les prénoms de temps en temps ils sont en minuscules de temps en temps ils sont en majuscules de temps en temps c'est n'importe quoi et là pareil on a des hommes et des femmes donc des sexes ou du genre et puis de temps en temps il y a quelqu'un qui a écrit madame c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir femme dans les données dans l'endroit, dans l'extract qu'on a fait et bien il y a marqué autre chose du coup c'est pas homogène et ça c'est des et on va créer justement des programmes pour pouvoir traiter chacune des chacun des extracts qu'on a et préparer à son automatisation Ok, exactement je n'ai rien à rajouter l'explication était claire Ok, ouais Nickel, merci beaucoup Adi Rosine je te laisse continuer N'hésitez pas à poser vos questions car ici on a je prends un port des établissements on peut voir que ça a l'air pas mal c'est pas encore parfait et quand on regarde même si on n'y connait pas grand chose on voit que ça a l'air quand même plutôt bien organisé par exemple on a ici quasiment que des codes d'établissement parce que c'est des codes d'établissement qui vont permettre d'identifier ensuite c'est quel établissement c'est quoi son nom c'est quoi la ville c'est dans quelle région etc. les adresses les codes postaux et ça a l'air bien mais il y a une règle dans Power Query qui est quasiment une obligation il y a des exceptions comme dans toutes les règles mais qui est de dire que chaque colonne dans Power Query chaque colonne de notre table ici parce que ici on a un tableau une table doit être hyper homogène et là pour l'instant elle n'est pas encore homogène parce que ici dans la première ligne je n'ai pas un code j'ai juste le mot code et pareil ici dans la première ligne je n'ai pas une ville alors que les autres lignes j'ai des villes j'ai juste le mot ville ce qui fait que ce sera encore plus homogène quand j'aurai fait un petit traitement qu'on fait très souvent c'est pour ça d'ailleurs qu'il est dans Accueil et qu'on le trouve même on le fait tellement souvent qu'il est aussi ailleurs dans Transformer je vais le faire dans Accueil je vais juste lui dire que ici pour que ce soit hyper homogène je vais utiliser la première ligne qui est ici pour nommer chacune de mes colonnes parce que ce n'était pas fait comme ça parce que Power Query n'a pas bien réussi à lire et puis parce que c'est notre travail de guider en fait Power Query pour lui dire tiens tu vas faire ça donc là je vais cliquer sur Utiliser la première ligne pour les entêtes ce qui fait que maintenant mes colonnes elles ont bien un nom qui représente carrément ce qu'il y a à l'intérieur de la colonne là je sais que c'est des codes postaux et chaque colonne ne consient qu'un quand on regarde toutes les lignes donc de 1 à autant qu'il y a de lignes là il y en a 5 tout est homogène là on n'a que des codes postaux là on n'a que des adresses là on n'a que des régions et du coup ça c'est bien donc là on a fait un traitement qui est quand même relativement simple et on n'a pas fait de trucs très compliqués on a fait quelques petits chargements au départ mais ensuite en gros on a juste dit bah tiens ma première ligne je ne veux pas que ce soit comme c'était avant et je peux vous remontrer comme c'était avant parce que ici j'ai la possibilité d'accéder à chacune des étapes de mon code que je suis en train de créer je suis en train de coder moi ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de coder je suis en train de créer un programme une requête qui va permettre de dire que tous les mois j'ai juste à relancer le programme et si mes données ont changé si j'ai fait de nouveaux extracts tout va se répéter et donc là j'avais quelque chose qui n'était pas parfait puis là c'est beaucoup plus parfait ça se voit ça se voit normalement assez vite là c'est pire parce que dans l'autre requête donc je suis en train de passer sur l'autre requête celle qui contenait la liste des salariés et bien là si on essaye de respecter par exemple cette règle de chaque colonne est très homogène et le premier truc qu'on voit dans la colonne le titre de la colonne c'est le nom qui représente les données qu'on trouve dedans voilà cette colonne pour l'instant elle s'appelle colonne 2 dedans il y a 77 il y a des cellules vides il y a le mot prénom et ensuite il y a des prénoms qui sont écrits un peu n'importe comment du coup on n'est pas du tout encore sur quelque chose d'homogène et pour ça on va faire plein de petits plein de petites manips première manip c'est qu'on va supprimer les 1 2 3 4 les 4 premières lignes on va les supprimer parce que nous on peut détecter qu'à partir de la ligne 6 on n'a plus que des matricules ici on n'a plus que des prénoms là on n'a plus que des noms de famille du coup les 4 premières lignes elles ne sont pas trop utiles et la cinquième elle pourrait nous permettre de créer notre titre de colonne donc je vais faire accueil au début on commence beaucoup par des trucs dans accueil accueil supprimer les lignes je vais dire que je vais supprimer les lignes du haut les lignes qui sont en haut je vais supprimer les 4 premières lignes ce que je viens de faire je ne l'ai pas montré tout à l'heure mais il a rajouté une étape ici c'est à dire que mon code il faisait ça de long il faisait 4 étapes et là je vais lui dire supprimer les 4 premières lignes du coup mon code il fait une ligne de plus maintenant une étape de plus maintenant je vais lui dire comme tout à l'heure accueil utilisez la première ligne pour les entêtes et là normalement j'ai quelque chose de plus homogène de plus un pour un moi je parle beaucoup de un pour un pour dire que chaque colonne devrait avoir un seul type de données à l'intérieur il y a une petite question pardon je non mais je vais dire très bien petite question de Xavier qui dit qui dit si l'on remplace notre extraction par une nouvelle qui est plus récente et que le nom d'une colonne change on aura une erreur ? alors il y a des cas il y a des cas où ça peut poser des problèmes il y aura toujours des manières de gérer il y a toujours des manières de gérer moi dans ce que je vous montre là on est en train de faire un cas sur notre plateforme pardon ici qui est ce cas niveau 2 en vrai souvent dans les cas niveau 2 on n'est pas encore sur du réaliste où il y a à 100% réaliste où on prend en compte plein de changements possibles souvent dans les cas niveau 3 on anticipe ces trucs là et on vous fait bosser sur ces trucs là mais en vrai ça prend aussi plus de temps à organiser par contre en vrai c'est une très bonne question ici on voit que sur certaines colonnes enfin on ne voit pas d'ailleurs on ne voit pas ici mais sur certaines étapes pardon il y a les noms des colonnes qui arrivent ici qui sont écrites ce que je suis en train de montrer c'est le code qui a été écrit pour cette colonne là et du coup quand ces étapes elles arrivent effectivement si les données changent pas si les données changent en termes de il y a de nouvelles lignes mais simplement s'il y a une colonne qui n'existait pas avant dans l'extracte de mai et que dans l'extracte de juin elle existe à ce moment là ça peut poser problème mais souvent c'est pas compliqué à gérer et avec 2-3 petits tips on sait comment éviter ce genre de problématique là ok il y a Rosine qui dit un vrai tableau de correspondance oui je ne suis pas certain d'avoir exactement compris mais nous on va faire en tout cas un tableau de correspondance on va faire une table de correspondance parce qu'elle est continue j'avance un peu et puis on va voir n'hésitez pas à me dire Rosine si je ne suis pas clair sur un truc tu me dis donc là on va faire des transformations très simples on va commencer par des transformations très simples ici j'ai des prénoms et ici j'ai des noms logiquement je vais essayer de standardiser d'homogénéiser ce qu'on appelle la casse les majuscules les minuscules ici je vais dire que dans cette colonne là je vais transformer donc j'ai bien sûr comme dans Excel plein de zones plein d'onglets dans lesquels je peux faire des types d'actions différents et donc si je veux transformer une colonne pour l'essentiel je vais aller dans transformer et ici je vais dire que cette colonne là dans le groupe des textes je vais simplement vouloir homogénéiser standardiser la façon dont c'est écrit je vais cliquer sur première lettre de chaque mot en majuscule et là du coup je n'ai plus du tout comme avant comme juste avant des majuscules de temps en temps partout de temps en temps que des minuscules de temps en temps un peu de tout là je vais dire chaque colonne chaque valeur qui est à l'intérieur de ça quelle que soit sa case initiale je veux qu'elle soit avec une lettre en majuscule au départ et ensuite le reste en minuscule et si on met un nouveau fichier à la place de l'ancien comme c'est un programme ça va le faire sur les nouvelles lignes qui sont rajoutées et s'il y a des données qui changent ça va le faire sur les nouvelles données aussi et là je vais faire exactement la même chose je vais faire format majuscule du coup là tout est en majuscule et c'est plutôt bien parce que ça permet de bien distinguer par un code auquel on est à peu près tous habitués les prénoms des noms notamment pour des gens moi j'ai un associé qui s'appelle Antonin Bernard comme je l'ai dit comme ça on sait que c'est Antonin le prénom logiquement et Bernard le nom de famille mais quand c'est à l'écrit de temps en temps c'est plus compliqué sauf que bon justement il y a des standards qui font que tout le monde s'y retrouve et là le fait mettre les noms en majuscule ça en fait partie et puis si on était dans Excel et qu'on voulait faire une seule colonne qui est le prénom et le nom ensemble et bien on rajouterait une colonne il faudrait le faire à la main on ferait une fonction comme joindre au texte où on utiliserait la fonction concat ou concaténer qui est un peu obsolète maintenant cette fonction ou des esperluettes les petits et commerciaux mais ici en vrai c'est plus simple et ça demande moins d'étapes et surtout ça va se reproduire là ce que je vais faire c'est je vais prendre cette colonne je vais prendre celle-ci je sélectionne les deux avec contrôle et je vais juste lui dire que je veux transformer et que je veux fusionner ces deux colonnes là en séparateur je vais mettre par exemple en espace et là je vais lui dire que je veux que cette colonne là s'appelle nom complet donc là j'ai des noms complets une seule colonne qui contient des noms complets qui me donne d'abord le nom de famille parce que c'est la colonne que j'avais sélectionnée en premier et ensuite le prénom et je vais faire un truc que je n'ai pas encore fait avant c'est que je vais vous montrer juste je vais fermer et charger et charger ça dans Excel donc charger ça dans une feuille Excel donc là il m'a chargé l'import des établissements il m'a chargé l'import des salariés donc les deux requêtes et puis j'ai toujours ma feuille 1 mais qui est vide et du coup mon import des salariés il ne contient plus mes deux colonnes prénom et nom avec écrit un peu n'importe comment il contient vraiment une colonne qui est les noms complets ultra bien organisés des matricules très propres en plus de la colonne des matricules et ça si jamais je décide d'actualiser mes données là on voit que j'ai 77 lignes chargées c'est parce que j'ai 77 personnes ici je vais faire données actualisées et on voit qu'il charge un tout petit peu mais en une seconde et du coup il m'a re-récupéré les données sources depuis la source et refait tout le travail que j'avais fait j'ai pas fait encore beaucoup de travail mais en vrai ça ce que je suis en train de faire une fois que vous avez l'habitude ça vous prend deux minutes et le relancer ça vous prend une seconde je repars dans je repars dans Power Query donc pour repartir dans Power Query parce que là je suis sorti de Power Query pour visualiser dans Excel ce que ça donnait je vais double cliquer sur cette requête là ça me ré-ouvre Power Query et Power Query au fait c'est un éditeur comme l'éditeur VBA comme l'éditeur de Power Pivot comme d'autres choses c'est un éditeur qu'on voit par-dessus Excel par-dessus les feuilles Excel qui permet de pré-traiter les données donc Thomas qu'est-ce que je fais c'est quoi le prochain truc je m'attaque à quoi bah là pour l'instant il n'y a pas de question si il y a une question d'Elisabeth pardon alors sachez juste qu'on a une minute de décalage à peu près entre le live et ce que nous on est en train de dire donc c'est pour ça que des fois on n'est pas hyper hyper réactif sur les questions mais en tout cas dès qu'on les voit on répond aux questions il y a Elisabeth qui demande peut-on défusionner les noms et prénoms maintenant qu'ils ont été fusionnés j'imagine alors carrément ça peut être une règle un peu plus complexe il faudrait voir un peu dans quel cas parce que là c'est assez facile pour l'essentiel parce que c'est pas un cas trop complexe encore j'ai à peu près des noms de familles qui sont sur un seul mot et encore dès ici on a un sujet ici on a quelqu'un qui s'appelle Ben Swan Ben Swan ça mient et du coup si jamais je décidais de fractionner de séparer il faudrait que je fasse une règle un peu complète un peu complexe en vrai parce que si je décide simplement de fractionner par délimiteur hop je vais lui dire je fractionne à chaque espace ou le premier au premier espace maintenant j'ai une colonne ici avec les noms complets que je pourrais renommer nom de famille et puis une colonne ici avec les prénoms le problème c'est que ici il a considéré que le nom de famille c'était Ben et que le prénom c'était Swan Samia et du coup là c'est pas bon il faudrait faire des trucs un peu plus complexes qu'on peut pas voir là parce que ça va demander un peu plus de boulot mais sur lesquels c'est facile de travailler une fois qu'on a un peu l'habitude par contre il y a plein de cas vraiment plein de cas où le délimiteur il est très facile très pratique on sait très bien que dès qu'il y a une virgule on crée une nouvelle colonne on sait très bien que disons c'est des règles plus simples que ça là c'est un sujet les noms de famille les prénoms et les noms de famille ça a toujours été un peu un sujet de traitement automatisé parce qu'il y a des prénoms assez compliqués il y a des noms assez compliqués il y a des règles assez compliquées tout est traitable en Power Query il n'y a vraiment pas de il n'y a quasiment pas de limite à cet outil mais là ce serait directement passer à un niveau 3 un peu technique qu'on ne va pas faire aujourd'hui donc je supprime les deux étapes qui sont là donc je pense que c'est clair ce qu'on va faire par contre c'est que ici on va traiter on va traiter ici le fait que il n'y a que des hommes et des femmes normalement mais là on voit bien que de temps en temps homme c'est marqué avec 3 M de temps en temps il y a marqué madame etc et ça pose des problèmes et quand on regarde ici on a beaucoup plus que juste homme et femme ça c'est la liste des valeurs différentes qu'on a et on a beaucoup plus que juste homme et femme et donc c'est assez facile parce que je vais juste les traiter un par un juste me dire bah tiens je vais gérer toutes mes étapes une par une toutes mes transformations pour réduire pour circonscrire le nombre de valeurs différentes à simplement homme et femme bien sûr homme et femme et autre et donc vous allez voir je vais aller dans transformer remplacer les valeurs et je vais dire je peux spotter ici je vois bien qu'il y a 3 M je vais commencer par celle-ci 3 M quand je trouve 3 M je peux remplacer par 2 M parce que je sais qu'il n'y a pas de mot de 3 M en français donc je fais ça et là ici j'avais homme avec 3 M j'avais sans doute peut-être un endroit femme ou madame avec 3 M et là je vois ma liste de valeurs différentes elle s'est quand même réduite si je regarde par rapport à l'étape d'avant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 j'avais 7 valeurs différentes ici j'en ai plus qu'un, 2, 3, 4, 5 et je vais le faire sur les autres et vous allez voir que je vais pousser un peu le truc juste après là je vois que j'ai madame je dois avoir un endroit où j'ai monsieur je l'ai traité du coup remplacer les valeurs je vais dire maintenant à chaque fois que je trouve madame je mets femme comme ça c'est homogène c'est tout le temps la même chose pour identifier les personnes de sexe féminin et là ça va être pareil je vais dire remplacer les valeurs chaque fois que je vois monsieur je mets homme ici j'arrive à j'ai femme, homme et une deuxième fois homme c'est à dire que j'ai deux fois homme alors que ça devrait être des trucs uniques probablement que si je regardais si je prenais le temps il y a homme qui doit être marqué avec un espace en plus ça c'est le genre de truc qui arrive tout le temps qui pose tout le temps problème et du coup c'est facile à gérer parce que je vais en transformer à nouveau format je vais dire que je veux supprimer les espaces c'est à dire que ça va supprimer les espaces en trop les espaces qui posent problème pour avoir des des données bien standards et normalement je ne suis plus qu'homme et femme donc là ça a hyper bien fonctionné et il y a juste un truc c'est que c'est une filtrée là c'était juste pour faire une démo et ça a enregistré l'étape mais je vais la supprimer et donc simplement à savoir ici j'ai trois étapes qui s'appellent pareil valeurs remplacées 1, 2, 3 et ce n'est pas forcément beau ce n'est pas forcément facile à lire moi je sais ce que j'ai fait à chaque fois mais je vais juste le noter je vais clic droit renommer et dire que là j'ai par exemple rample pour dire remplacer faire gagner quelques caractères rample mm ou je vais le mettre comme ça par mm donc je peux renommer chaque étape pour avoir un code facile à relire plus tard rample madame par femme et rample je sais dans quelle tiens j'ai fait peut-être non c'est bon j'ai fait dans ce sens là je me suis dit j'ai peut-être inversé mais non c'était ça et rample monsieur par homme du coup si jamais je fais je crée un code je crée une macro je crée pas une macro une requête ou un ensemble de requêtes Power Query pour traiter plein de trucs plein de données qui arrivent régulièrement et que je veux traiter de manière automatisée et que pendant 6 mois ça tourne très bien et qu'au bout de 6 mois il y a eu un changement pour n'importe quelle raison je veux faire une modification ce sera beaucoup plus facile de venir relire un code que j'ai renommé que j'ai bien que je me suis approprié en écrivant bien chaque étape à quoi elle correspondait dans mes mots dans mon vocabulaire ou en tout cas avec des standards qui vont me permettre à moi de me comprendre plus tard ou à quelqu'un d'autre de me comprendre plus facilement on a une petite question de Flavie et puis après on passera aux initiales aux adresses mail etc pour vous spoiler un petit peu Flavie qui demande comment peut-on faire pour exclure des lignes d'analyse non pertinentes trop bien on va faire ici donc là par exemple j'ai des lignes qui correspondent à des services et j'ai plein de services différents tiens d'ailleurs si je regarde un peu sur la droite j'ai peut-être encore mieux imaginons que je ne veuille pas faire dans mon analyse je vais faire une analyse que sur les gens qui sont cadres par exemple ou que sur les gens qui sont dans un service en particulier ou sur tous les gens qui sont dans tous les services sauf un c'est assez facile je vais juste vous voyez que là j'ai 77 lignes alors c'est ici qu'on regarde les dimensions de notre table j'ai 77 lignes 11 colonnes je peux lui dire que par exemple je veux seulement je veux décocher les non-cadres j'ai plus que 63 lignes donc j'ai enlevé 14 lignes et c'est-à-dire que ici cette colonne si je sais que j'ai plus que des cadres en vrai cette colonne elle ne me sert plus à rien parce que je suis peut-être en train de faire une analyse uniquement sur les cadres c'est-à-dire que si j'ai plus que des cadres et que je sais que tous mes cadres sont en CDI par exemple je ne dis pas que c'est le cas ici je vais pouvoir supprimer cette colonne je me suis mis au mauvais endroit je vais le refaire au bon endroit parce que là vous voyez que je viens de créer une étape dans ma requête mais en plein milieu ce n'est pas forcément le meilleur move à faire je vais plutôt supprimer ça me remettre tout à la fin et refaire le fait de filtrer donc vous voyez quand on fait des étapes qu'on les fait au mauvais endroit qu'elles n'ont pas le bon effet on a juste à cliquer sur les croix et puis ça fonctionne très bien et pourtant c'est de la programmation on est en train de programmer on est en train de faire du code on est en train de faire du code avec un assistant qui est ultra agréable et ultra permissif non punitif en tout cas donc il va nous laisser faire des erreurs et nous dire juste et nous laisser les corriger nous-mêmes donc là je vais enlever les cadres comme je l'avais dit ça me rajoute une étape qui dit que j'ai enlevé j'ai filtré des lignes je pourrais très bien renommer cette étape en disant ligne filtrée par exemple sauf cadre sauf non cadre ou uniquement cadre et ici je peux supprimer cette colonne et cette colonne parce que j'en ai peut-être plus besoin la colonne de type de contrat et la colonne de statut potentiellement maintenant j'en ai plus besoin puisque je sais par ce que j'ai fait que de toute façon je vais traiter que des cadres et que des CDI ok et une question de Laurent aussi peut-on organiser les étapes en les groupant dans les dossiers dans des dossiers pardon dans des catégories alors oui mais c'est pas le truc le plus simple c'est pas le truc par lequel on commence en gros c'est même pas des enfin c'est des étapes mais de temps en temps c'est des requêtes complètes des requêtes de pré-traitement ou de traitement très très abouti qu'on va faire qui prennent par exemple une vingtaine une trentaine de lignes et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut lui dire que à partir de ce moment là je vais le faire là mais vous allez voir juste pour vous montrer je vais créer une fonction à partir de ça hop je peux l'appeler par exemple je vais faire transfo 1 hop transfo 1 et du coup je crée une fonction et cette fonction je peux l'appeler à peu près n'importe quel moment je pourrais lui dire ici je veux rajouter une colonne et cette colonne c'est une fonction personnalisée et cette fonction personnalisée c'est toutes mes transformations que j'ai déjà faites alors ça nécessite de bien connaître certains trucs dans PowerCore ça ne nécessite pas d'être très calé ça ne nécessite pas forcément des trucs très techniques mais en gros en général c'est quelque chose qu'on va faire une fois qu'on a un peu l'habitude de l'environnement PowerCore mais on peut faire ça et on peut faire beaucoup plus et du coup c'est pas exactement la même chose mais là on voit très bien qu'il m'a créé des groupes parce qu'on parle de groupe il m'a créé des groupes et là il m'a créé des groupes notamment pour dire bah tiens je sépare les transformations d'un truc de l'autre je vais supprimer ces groupes là je vais supprimer ça parce que c'était pas forcément le bon moment pour le faire mais en vrai on peut tout à fait pousser très loin les groupements et les sous-parties du code et compartimenter son code et compartimenter ses transformations pour faire vraiment pile ce qu'on veut juste Alicia aussi qui dit qu'elle doit y aller et le replay sera dispo quand et où le replay il sera dispo à la fois sur Youtube dans deux jours dans 48 heures et il sera dispo également sur le lien de l'événement directement sur LinkedIn où vous pourrez en gros au lieu que ça vous amène sur la page du direct ça vous amènera sur la page de la vidéo vous pourrez reconsulter donc voilà donc ça sera disponible à la fois sur Youtube sur la chaîne Youtube Solpezin je la mettrai en lien très certainement en commentaire et également sur la page de l'événement et bonne soirée à toi du coup et merci d'avoir participé au moins au début de ce webinaire je te laisse continuer Martin les initiales les adresses mail on va faire les deux on va faire initiale adresse mail ensuite on viendra juste fusionner avec l'autre truc avec l'autre quête celle-ci et puis après je pense qu'on aura fait une très bonne intro pour que vous sachiez si Power Query peut vous aider peut être utile pour vous donc là en gros à partir de ces données-là si je regarde je ne remonte pas mais si je regarde l'objectif qu'il y avait dans le cas pratique il y a plein de colonnes qu'on veut rajouter notamment une colonne qui contient les initiales des personnes pour pouvoir faire facilement des recherches sur l'initial donc les gens les gens dont le nom commence par A par B etc si on a 300 personnes c'est bien de pouvoir faire facilement si on connaît un nom de pouvoir réduire circonscrire la recherche et donc je vais faire ajouter une colonne et je vais lui dire que je veux une colonne qui va être de type texte parce que je vais travailler sur des initiales donc c'est plutôt des caractères que je vais traiter comme des caractères et pas comme des nombres des dizaines ou quoi que ce soit ni comme des heures ni comme quoi que ce soit donc je vais lui dire d'ajouter une colonne à partir d'un texte donc il dit à partir d'un sujet texte c'est plutôt à partir d'une colonne de texte et je vais dire que je veux le premier caractère donc les premiers caractères et j'en prends il va créer une colonne qu'il a appelée on voit ici qu'il a créé une étape cette étape a permis de créer une colonne parce que j'étais dans ajouter une colonne et du coup ça il a appelé premier caractère je peux le renommer initial et cette colonne là je peux tout à fait la ramener tout au début en plein de manières de faire donc peut-être après le matricule mais avant le nom complet comme ça j'ai l'initial et ce sera facile de voir par exemple est-ce que je vois que je n'ai pas de personnes dont le nom commence par un Y ou un W je vois que je n'ai pas de personnes dont le nom commence par un V et si jamais je chargeais mes données ici fermer et charger ce serait beaucoup plus facile de faire une recherche soit comme ça en vrai ce n'est pas ce que je préfère soit je vais rajouter quelques lignes au-dessus contrôle plus pour ajouter des lignes c'est hyper rapide et je vais dire qu'ici je veux ajouter un segment que je peux faire très facilement maintenant que j'ai une colonne qui ne contient que les initiales je vais faire mon segment sur les initiales je peux tout à fait en faire un deuxième à côté sur le sexe et du coup ce segment là je vais simplement ces deux segments je vais juste les organiser de manière à ce qu'ils soient bien au-dessus de mes données je pourrais faire des trucs beaucoup plus beaux mais à ce moment là on est au bout d'un moment quand on maîtrise Power Query on a du temps pour les détails et quand on ne le maîtrise pas on est perdu on manque de temps souvent pour les détails et du coup là je vais juste lui dire que ça je voudrais avoir toutes les lettres de l'alphabet sur deux lignes et donc là si je veux voir tiens par exemple est-ce que les femmes commencent par toutes les lettres de l'alphabet qu'il y avait déjà pour les hommes non par exemple il n'y a pas de femmes dont le prénom commence par un M dont le nom de famille commence par un M parce que là c'est le nom de famille et si je fais l'inverse est-ce que par R est-ce que j'ai des hommes et des femmes non je vois que j'ai qu'un homme et si je prends G j'ai des hommes et des femmes parce qu'il y a des hommes et des femmes dont le nom de famille commence par un G et ça c'est assez facile à faire parce que Power Query va vraiment vous permettre de pré-traiter vos données pour faire facilement des segments des graphiques des TCD etc qui ont du sens par rapport à ce que vous voulez faire et pour fluidifier l'analyse je double clique ici je reviens et du coup Thomas t'a parlé d'une adresse mail je vais le faire en rapide je vais le faire en rapide je vais faire l'adresse mail ici on a des noms complets nom de famille prénom imaginons que le format de mail que je voudrais c'est prénom point nom arrobase solpedin.com c'est le nom de ma boîte du coup je ne peux pas le faire à partir de ça parce que je ne sais plus déjà qui est quoi etc ici je reviens quelques étapes avant ici je sais que là j'ai fusionné je pourrais l'avoir nommé création non complète mais je sais que je l'étable juste avant mes prénoms et mes noms ils n'étaient pas fusionnés du coup ça va être beaucoup plus facile de sélectionner ça et ça et pas de les fusionner comme je l'ai fait tout à l'heure en perdant ces deux colonnes là parce que sinon ça me ferait bugger mes étapes d'après mais de rajouter une colonne dans laquelle je vais fusionner prénom et nom il me demande si je veux bien ajouter une colonne en plein milieu de mon code mais là je sais ce que je fais et c'est cohérent et du coup je vais lui dire le séparateur ça va être par exemple un point je mets un séparateur personnalisé et le nom de ma colonne ça va être mail pro et bah tout à la fin parce que quand on rajoute une colonne il la rajoute tout le temps tout à la fin il m'a rajouté une colonne il m'a mis une colonne qui contient de quoi commencer à faire mon mail pro moi je peux lui dire alors je vais peut-être me mettre ici tout à la fin ce sera plus simple pour pas ah tiens il est où mon mail pro voilà il est ici je vais le re-ramener juste à côté de mes noms complets et du coup ici je n'ai pas encore un mail pro mais il ne me reste pas grand chose à faire je pourrais lui dire que par exemple je veux mettre en minuscule ça commence à ressembler à ce que je veux je peux lui dire que par exemple je veux ajouter un suffixe arrobase sur le paillement.com et je pourrais lui dire que par exemple s'il y a des espaces ou s'il y a des accents comment est-ce que je veux les transformer donc là je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Ben Swan je ne vais pas tout faire mais je peux très bien le faire lui remplacer les valeurs et je lui dis à chaque fois que je trouve un espace parce qu'il ne peut pas y avoir d'espace dans les adresses mail je vais le remplacer par un tiret par exemple donc ça va donner samia.ben-swan arrobase solpédine.com et du coup ça ça fonctionne hyper bien et si jamais je changeais je faisais un nouvel extract parce que c'est toujours la même chose je fais un nouvel extract du logiciel depuis lequel j'ai pris les données initialement j'ai juste à le mettre au même endroit et à cliquer sur actualiser tout et ça viendrait créer les nouvelles adresses mail des personnes qui n'étaient pas là lors de mon dernier extract du coup ça c'est ultra ultra puissant on n'est même pas encore sur des trucs complexes avec les mails pro il y a des opérations 100 fois plus complexes 1000 fois plus complexes qu'on peut faire avec Power Query mais ce qui est cool c'est que c'est que des petites étapes simples qu'on met côte à côte et quand on met côte à côte plein de petites étapes simples on peut faire on peut vraiment soulever des montagnes c'est ce qu'on dit la meilleure manière de déplacer une montagne c'est pierre par pierre et pas en poussant fort et ben là c'est un peu pareil si on prend chaque pierre et que chaque pierre c'est une petite étape et qu'on la déplace au fur et à mesure et ben on peut vraiment faire des merveilles il reste 10 minutes il n'y a pas de questions pour l'instant alors s'il y a une question de Sylvie pardon est-il possible de le faire en une fois de créer un mail pro en une fois par exemple c'est une bonne question c'est une super question oui mais je commence jamais par ça parce que il ne faut pas vouloir faire trop vite au début mais par contre en vrai dès que vous commencez à vous habituer ou si vous avez le goût de la difficulté tout ce qu'on a fait là tout ce que j'ai fait ça a été codé ici avec des text lowers ça c'est pour mettre en minuscule avec des esperluettes arrobas solpédine.com ça c'était pour rajouter un suffixe etc avec le fait de remplacer les espaces par des tirets et tout ça il vous montre donc vous vous n'avez pas besoin de coder mais Power Query vous laisse entrevoir par la lucarne en gros comment vous pourriez le faire si vous vouliez l'écrire et si vous décidez de l'écrire vous pouvez tout faire en une fois et même en vrai vous pourriez juste le faire des petits bouts vous inspirer de ça et faire après ajouter une colonne colonne personnalisée ou colonne à partir d'exemples et commencer à tout faire un peu automatiquement je ne vais pas le faire là mais dans colonne à partir d'exemples si je lui donnais ça comme exemple et que je lui disais je t'écris la première adresse mail il pourrait détecter le pattern et essayer de tout faire en une fois donc 100 fois oui Sylvie 100 fois oui on pourrait tout lui dire en une fois notamment pour des étapes qu'on a l'habitude de faire et après en vrai rapidement on se rend compte que celle-ci ça vaut le coup de les synthétiser parce que c'est un peu le même type et puis ça vaut mieux les garder séparés parce que ce sera plus facile à modifier pour la suite parce que le but de faire des codes là le principe de faire des bons codes c'est faire des codes qui sont faciles à modifier par la suite et souvent un code il est plus facile s'il est bien séquencé que s'il est court il est plus facile à modifier s'il est bien séquencé que s'il est court ok ça me paraît clair alors il nous reste 8 minutes je ne sais pas si on a le temps par exemple de faire les âges ou quelque chose comme ça alors de toute façon avant de finir mais sachez que le prochain webinaire ce sera sur le même thème donc la suite de Power Query on va aller un petit peu encore plus loin dans ce qu'est Power Query et dans toutes les subtilités toutes les choses qu'on peut faire je rappelle aussi qu'on a une offre donc on va reparler juste après Flavie nous pose une question mais concrètement comment on enregistre notre base de code dans le même dossier que les fichiers importés c'est deux questions pardon je vais la refaire avec le bon ton mais concrètement comment on enregistre notre base de code dans le même dossier que les fichiers importés alors moi c'est bon j'ai compris j'ai compris il faut que tu t'entraînes un peu pour faire du ITA mais ça c'est vrai que c'était pas terrible du coup là je vais faire fermer et charger juste que vous voyez hop là c'est mon fichier qui contient les transformations que j'ai faites ce fichier il faudrait que je l'enregistre quelque part télécharger enregistrer sous je vais le mettre là dans mes téléchargements je vais l'appeler par exemple synthèse RH d'accord et ce fichier qui s'appelle synthèse RH qui malheureusement parce que c'est toujours court une heure est hyper moche pour l'instant mais c'est pas grave ce fichier là je peux tout à fait le fermer l'enregistrer le fermer hop revenir ici et du coup ce fichier là contient mon code mon code il est contenu dans données obtenir des données lancer l'éditeur ou requête et connexion hop ici j'ai mes requêtes et mes requêtes elles sont enregistrées je peux tout à fait venir les modifier les revoir etc et ces requêtes là elles sont contenues dans le fichier au format xlsx ou au format xlsm ou au format xlsb tous les formats qui normaux d'excel le plus standard c'est xlsx aujourd'hui à l'intérieur de ça vous avez accueil éditeur avancé vous avez vos codes en fait vos programmes vos requêtes elles sont contenues ici elles sont enregistrées avec le fichier sans faire aucune malie et vous avez ici la preuve on va dire que tout ce qu'on a fait ça a été enregistré et que c'est capable d'être reproduit et réactivé en permanence et si jamais vous voulez importer ce genre de truc là sur un autre fichier vous pouvez copier ça et bien sûr le faire comme ça vous pouvez sinon ouvrir un autre fichier vous faites copier et puis dans un autre fichier vous pouvez mettre ce code là donc c'est très portable c'est très nomade les requêtes dans Power Query vous pouvez très facilement les copier d'un fichier à l'autre il y a une autre question il y a une autre question de Thomas je ne sais pas si c'est la réponse de Thomas Flavie mais oui j'ai ma vie Thomas il pose une question comment relancer une requête et comment s'assurer qu'elle s'est relancée alors pour la relancer c'est exactement comme quand vous travaillez avec des TCD non si vous travaillez avec des tableaux croisés dynamiques vous êtes habitué à cliquer sur actualiser tout donner actualiser tout ça va actualiser deux types de choses c'est les requêtes Power Query et les TCD et tout ce qui est calcul dans les TCD en vrai si vous utilisez les TCD vous connaissez déjà ce bouton il y a juste à lancer ce bouton là et puis ça va tout actualiser là on peut le voir ici et donc c'est un bon truc si je clique sur actualiser tout je vois qu'il est en train de changer après il y a plein de petits trucs qu'on peut faire comme le fait de aller dans je pense je vais tenter un truc que je n'ai jamais fait mais ça fait partie du boulot c'est marrant je vais dire que ici je veux être égal à local daytime.localnow si je fais ça je crois juste ça je crois voilà qui va m'écrire la date et l'heure du jour etc dans un format un peu complexe je vais juste lui dire de faire un donc là je suis en train de faire du M c'est le langage qu'il y a derrière Power Query mais en vrai il y a plein de trucs qui ne sont pas du tout compliqués donc là je vais lui demander de faire l'heure le jour d'ailleurs j'aurais pu laisser j'aurais pu laisser un truc un peu plus précis je vais faire accueil peut-être transformer vers la table hop fermer charger je pourrais le mettre très bien en forme mais pile au bon endroit mais là du coup je sais que ma dernière actualisation c'était le 3 juin et si je relance ça demain et je pourrais tout à fait l'utiliser ailleurs je pourrais faire d'ailleurs égal ici donc là je sais que ma dernière actualisation c'était le 3 juin si je fais donner actualiser tout évidemment ça ne va pas changer mais évidemment ça nous permettrait de savoir facilement à quelle heure à quel jour et à quelle heure est-ce qu'il y a eu la dernière actualisation des données il y a Stéphane qui corrobore tes propos et qui rajoute effectivement attention si vous créez des TCD à partir d'une requête Power Query il faudra actualiser deux fois exactement et on a une question de Franck aussi qui demande si tu déplaces les fichiers est-ce que les liens sont gardés ? alors non parce que les liens là ils s'appuient sur historiquement où j'ai pris les données mais par contre c'est très facile à changer déjà il y a une manière qui est très simple à faire c'est vous déplacer les fichiers ou vous changer les noms des fichiers ou ils sont dans un autre dossier chacune des requêtes que j'ai fait sauf la dernière j'ai pas pris de données externes elle a une source et cette source me dit tiens là ça se voit que c'est pas mon ardi où est-ce que j'ai pris le fichier donc dans mes téléchargements j'ai pris le fichier dans mes téléchargements si je décide que le fichier finalement il est pas dans mes téléchargements mais il est ailleurs dans un autre dossier il faut juste que je vienne ici je vais dans la source et le texte qui est entre guillemets je le change pour le nouveau et là c'est pareil et bien entendu on peut faire beaucoup mieux et beaucoup plus précis et beaucoup plus organisé mais en vrai au départ faut pas se mettre là faut pas faire trop d'efforts techniques sur des trucs complexes on peut juste se dire je sais très bien je me fais un post-it je sais que si je change le fichier de nom ou le fichier d'endroit j'aurais juste à aller dans Power Query modifier l'étape source ou l'étape navigation là vous pouvez aussi modifier l'étape navigation pour changer le nom du fichier et c'est juste des copier-coller et ça fonctionne très bien ok et Stéphane il a 100% raison c'est normal il nous connait très bien et il a tout le temps raison quand on actualise des requêtes de temps en temps souvent d'ailleurs Excel ne sait pas ce qu'il doit prioriser à moins de lui préciser entre actualiser les TCD et actualiser les requêtes Power Query ce qui fait que de temps en temps il actualise dans le mauvais sens alors qu'il pourrait y avoir une suite logique parce que les TCD souvent vont être faits à partir de Power Query donc là par exemple j'ai une requête je vais faire insertion tableau croisé dynamique j'ai juste à lui dire dans une nouvelle feuille je veux savoir par exemple par sexe le nombre de personnes tiens je vais prendre plutôt les noms complets parce que sinon il va les additionner et du coup là je sais que dans mes données puisque j'ai enlevé les personnes qui n'étaient pas qui n'étaient pas cadres parce que c'est ça que j'ai fait dans mes données il reste 63 cadres répartis entre hommes et femmes et si j'actualise évidemment là je n'ai pas changé mes données sources donc ça ne va rien changer mais on se voit que ça se fait plutôt vite si on regarde requêtes et connexions ici en actualisation j'ai trois requêtes ça prend à peu près une seconde ok bah écoute il est tout semblant il est tout semblant il est juste de l'entrée donc je vais le voir dans le temps je suis désolé Thomas je ne te laisse pas beaucoup de temps pour finir mais juste un souci de toute façon attends laisse moi juste dire ça on a fait en gros la moitié de ce peut-être un peu moins d'ailleurs de ce niveau 2 d'un cas concret on récupère des données de deux fichiers différents et puis on les fusionne et puis on les retravaille jusqu'à avoir un truc nickel à la fin on fait des stats pour vous donner un ordre d'idée on a fait la moitié de ce niveau 2 l'idée c'est que sur la plateforme vous avez un niveau 1 qui est plus simple un niveau 2 qu'on n'a même pas eu le temps de finir et puis un niveau 3 qui est encore plus complexe et que nous on a vraiment l'habitude de faire avec les gens pour les accompagner pour les faire faire plutôt que de montrer on leur fait faire les gens se mettent en partage d'écran et on les aide à manipuler et donc là ce qu'on est en train de faire c'est qu'on est en train depuis aujourd'hui de mettre à disposition puisque tout ça ça a déjà été filmé toutes les corrections toutes les explications ont déjà été filmées on met à disposition ces programmes-là pour que vous puissiez si vous préférez si c'est votre manière d'apprendre les faire par vous-même quand vous voulez et dites-vous qu'en une heure on a eu à peine le temps de faire la moitié d'un alors imaginez ce que vous pouvez faire si jamais vous prenez le temps là vous avez vraiment le temps de faire beaucoup beaucoup d'heures histoire de vraiment vous approprier de devenir des pros de Power Core exactement ça me permet d'enchaîner donc déjà merci à tous d'avoir participé à ce webinaire ceux qui doivent y aller allez-y de toute façon tout sera disponible en replay je rappelle aussi que le prochain webinaire aura lieu le 24 juin de toute façon on va tout communiquer très bientôt si ce n'est demain dessus donc qui traitera de la même chose donc là on ira encore plus loin on continuera potentiellement ce qu'on vient de faire en allant encore plus loin et que tout ça c'est peut-être 1% alors moi si je me trompe Martin mais de ce que de ce que vous pouvez faire sur Power Core enfin pas sur Power Core mais déjà sur ce que sur ce qu'on vous propose le programme e-learning donc je l'ai remis en lien là en commentaire vous le trouvez un peu partout j'ai mis 2-3 fois je crois notre tout nouveau programme e-learning sur Power Core donc là on a vu des bribes de tout ça il y a plein de choses à l'intérieur il y a des alors il y a deux offres déjà une offre plus complète et une offre un peu plus restreinte mais qui est déjà très très bien avec des avec des tarifs réduits jusqu'au 30 juin et donc du coup vous allez pouvoir consulter cette offre il y a des cas pratiques à faire donc ce qu'on vient de faire que vous allez pouvoir faire vous-même avec des vidéos tutoriels à l'appui il y aura des mini cas pratiques aussi juste pour découvrir un peu Power Query il y aura des modules bonus il y a plein de choses qu'on vous propose donc n'hésitez pas à lire à aller sur cette page à lire il y a plein d'informations sur ça et on espère que ça vous plaira et potentiellement pour la plupart voire beaucoup d'entre vous vous allez vous laisser tenter par cette offre et nous ce chose qu'on garantit c'est un gain de temps incroyable sur toutes vos tâches quotidiennes et une révolution sur comment fonctionne Excel maintenant donc voilà c'est ce qu'on appelle nous on peut dire moderne Excel partout mais c'est exactement ça c'est le pilier du moderne Excel Power Query donc en suivant cette formation que ce soit la première et même la deuxième offre qui est encore plus complète vous allez vous allez voilà vous allez changer votre votre quotidien professionnel comme nous ça nous l'a changé donc merci à tous d'avoir participé merci à tous ceux qui nous disent merci j'espère que ça vous a plu j'espère que j'espère que la prochaine fois on essaie de s'améliorer là c'est que le troisième le quatrième on sera encore plus fluide il y aura plein plein de choses à voir Power Query c'est un domaine très vaste donc je vous invite à suivre le prochain webinaire je vous invite à consulter le lien de la plateforme et peut-être mot de la fin pour Martin je ne sais pas je suis prêt c'est cool c'est juste d'imaginer à quel point si on enlève dans la partie Excel toute la partie saisie modification modifier à la main des espaces faire des raccourcis clavier pour supprimer des colonnes si vous enlevez tout ça à mon avis vous avez deux choix soit toutes les semaines vous pouvez partir un jour plus tôt en week-end soit vous pouvez vous concentrer sur ce qui est le plus important dans votre boulot et qui ne requiert pas votre temps mais qui requiert votre intelligence votre sensibilité etc moi je trouve que c'est fou de pouvoir se dire on peut libérer toutes les contraintes là j'ai trois heures de saisie à faire parce que c'est pareil toutes les semaines et j'aime bien ça ok très bien merci beaucoup et les liens sont disponibles en replay sur Youtube dans 48 heures et dès maintenant si vous consultez la page de l'événement enfin dès maintenant dès qu'on aura terminé le live donc merci à tous d'avoir participé on vous souhaite un bon lundi soir et on se retrouve le 24 juin avant sur tout notre contenu sur nos vidéos sur nos offres et leur nuit voilà tout sera en lien et puis on communique le plus vite possible sur le prochain webinaire merci à tous et bonne soirée je ne sais pas si on voit mon nom ou pas mais Thomas et moi on est vachement disponible sur LinkedIn donc si vous avez la moindre question par rapport à ce qu'on a fait vous envoyez un MP vous nous ajoutez vous nous hop vous juste n'hésitez pas parce que ça fait vraiment partie du boulot de répondre à vos questions pour vous approprier ces trucs là pour passer le cap pour sauter le pas parce qu'on sait que c'est dur et du coup si jamais vous avez des hésitations n'hésitez pas n'hésitez pas exactement exactement et bien merci beaucoup et puis bonne soirée à vous et rendez-vous le 24 juin merci tout le monde à bientôt merci tout le monde 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 �� Merci. 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 Merci.